Merci beaucoup pour la trop gentille présentation. Vous avez effectivement évoqué certains des aspects sur lesquels je suis engagé aujourd'hui en dehors de mon activité universitaire à Lyon et en Essonne. Parmi ceux qui me sont chers, il y a l'engagement auprès d'une association qui s'appelle Systémique dont le but est de promouvoir les carrières scientifiques et technologiques des jeunes filles dans un pays qui en a énormément besoin. Et ça rejoint certains des intérêts de ce colloque et de ce sujet, bien sûr. Alors, je vais commencer par dire. Alors d'abord, je vais laisser du temps. On a combien de temps au total? Il faut garder pas mal de temps pour la discussion. Il y aura des questions? OK, c'est très bien. Je vais me lancer dans un petit exposé, peut être une demi heure. Et puis garder autant que possible du temps pour les échanges et d'interactions. Et ça sera mon rôle que de prendre un peu de recul et d'élargir le débat aussi bien sur les questions thématiques que sur les questions de société et voir sur les questions historiques. Et je commencerai par dire que l'intelligence artificielle dont il a été question aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'on appelait l'intelligence artificielle du temps où j'étais jeune étudiant enthousiaste à l'école normale supérieure ou même quelques années avant, quand je découvrais l'intelligence artificielle, adolescent, passionné de science dans les ouvrages de vulgarisation de Douglas Hofstetter. C'était le milieu des années 80. C'était l'époque où on redécouvrait Alan Turing, où on découvrait son rôle, son rôle incroyable. C'était le moment où avait été traduit en traduit en français la biographie d'Andrew Hodges sur son rôle dans la Seconde Guerre mondiale et tout ça. Et l'intelligence artificielle, c'était à l'époque un domaine scientifique dans lequel les mots essentiels qui revenaient, c'était celui de comprendre, celui de fonctionnement du cerveau humain. C'était en lien avec les sciences cognitives. C'était en lien avec l'idée de la compréhension et du savoir et la question. Comment fonctionnons nous? La conscience qui était aussi beaucoup mis en avant. L'image très présente dans la culture populaire, encore présente aujourd'hui, celle de Hal, le robot. On l'a vu tout à l'heure avec le petit clin d'œil des concepteurs, des découvreurs de l'alicine était celle d'un robot qui devient conscient et tout ce que vous voulez. Ce qu'on a vu aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. Ce sont des méthodes de calcul, d'exploration dans des espaces de très grande dimension. Ce sont des méthodes qui permettent d'accélérer une tâche qui serait extraordinairement délicate. Sinon, mais ça ne ressemble pas à ce qu'on appelle d'habitude comprendre et la première chose à dire sur l'intelligence artificielle et à répéter à chaque fois, c'est que en l'état actuel des choses, ce n'est pas de l'intelligence, du moins pas au sens où nous l'entendons. Nous, en tant qu'êtres humains et qu'est ce que c'est bien malin qui pourra donner la bonne définition? J'étais dans une rencontre organisée au laboratoire de au laboratoire de Google à Paris, réunissant un certain nombre d'experts et de gens intéressés par le sujet de l'intelligence artificielle en général. Et le responsable en charge chez Google a commencé la soirée en disant si on demandait à chaque personne autour de la table, nous étions peut être une vingtaine, donner sa définition de l'intelligence artificielle. Il y aurait sans doute autant que de personnes présentes et chercher la définition serait un leurre. On y passerait beaucoup trop de temps. C'est un sujet qui s'est défini dans les usages. Ça a été la première leçon en tant que responsable du rapport sur l'intelligence artificielle que vous évoquez tout à l'heure. En bon mathématicien, je me disais, on commencera par un chapitre définition et après un certain nombre d'auditions et de réflexions sur le sujet. J'ai bien compris qu'il ne fallait pas passer par cette étape et après, oui, mais quand on fait des lois, il faut quand même avoir définition. On pourra y revenir s'il y a des questions. Maintenant, parmi les personnes qui étaient dans ma promotion. En tant que jeunes scientifiques, tous ont vu leur carrière scientifique impactée massivement par la numérisation en général. Une partie seulement ont vu l'intelligence artificielle débouler dans leur sujet. Tout à l'heure, j'apprenais en discutant avec l'un d'entre vous que l'un de mes camarades de promotion, qui a été cité tout à l'heure, d'ailleurs, dans l'une des projections, est devenu l'un des experts d'interface entre chimie et intelligence artificielle. Ce n'était pas du tout, du tout quelque chose qu'il avait en tête à l'époque. Un autre, lui, est devenu spécialiste de données de santé et d'intelligence artificielle. Ce n'était pas du tout quelque chose qu'il avait en tête à l'époque. Mais chez les mathématiciens, on peut dire que, certes, certains d'entre nous sont mis à faire de l'intelligence artificielle au sens à développer des algorithmes. Mais aucun n'a vu sa pratique de mathématicien impactée de façon importante par le sujet. Oui, on a eu une révolution numérique en mathématiques. Mais ça a été quoi ? D'une part, les articles numérisés qui ont changé la façon d'échanger les données. Les plateformes répertoriant les articles, les grandes bases de données, dont celle qui est tenue par l'American Mathematical Society et les grands répositoires comme Archive qui ont servi à se partager l'information. Oui, ça, ça a eu un rôle majeur. Et puis, il y a eu la tech tech et la tech tech. C'est le logiciel qui sert à tous les mathématiciens et mathématiciennes pour écrire et mettre en forme leurs articles de mathématiques, soit directement, soit indirectement, avec une typographie qui est contrôlée. Et ce qui nous a permis, mathématiciens, à partir des années 90, de regagner un domaine qu'on avait complètement perdu, qui était celui du contrôle de la clarté de l'écriture mathématique dans les publications. Le contrôle des formules, le contrôle des beaux signes intégrales, le contrôle des bons espacements, des parenthèses, ce qui fait qu'on pouvait composer nos ouvrages nous-mêmes sans être à la merci d'intermédiaires. Et puis, en dehors de ces trois ingrédients, on peut dire qu'il y a guérus d'impact, si ce n'est le fait que le volume a augmenté massivement avec les échanges électroniques et tout ce que vous voulez. Dans d'autres sujets, en revanche, biologie, médecine, chimie, comme on l'a vu, c'est devenu impossible d'ignorer l'impact de l'intelligence artificielle. Qu'est ce qui fait qu'il va y avoir cette différence entre l'un et l'autre? C'est avant tout une différence de nature, de l'exploration et du savoir pour la même raison qui fait que les mathématiciens arrivent à maturité. On a coutume de dire en moyenne plus jeunes que d'autres scientifiques et qui fait que d'ailleurs, on a des limites d'âge à 40 ans pour la médaille Fields qui font qu'il y a moins de savoirs encyclopédiques à connaître, moins de catalogues de propriétés à savoir et que les concepts jouent un rôle bien plus important que les catalogues. Alors que dans d'autres disciplines, chimie, biologie, sans catalogue, vous ne pouvez pas vous en sortir. Il y a des tas et des tas de propriétés que vous ne pouvez pas deviner, que vous ne pouvez pas inventer. Oui, prenez une question de jeu mathématique comme c'est du jeu de go. Jeux bien définis par des règles mathématiques simples et ainsi de suite. On peut très bien imaginer un apprentissage d'intelligence artificielle qui, à partir des règles, puisse deviner les propriétés. C'est ce que fait AlphaGo, c'est ce qu'a fait AlphaGo Zero. Après AlphaGo qui utilisait les parties déjà jouées. Vous avez eu AlphaGo Zero qui partait de partie de rien pour lancer l'apprentissage en matière de biologie, en matière de chimie, en matière de santé. Pour l'instant, avec les ingrédients qu'on a, on ne sait pas faire. On ne sait pas retrouver, réinventer les règles à partir de zéro, à partir de l'équation Schrödinger ou à partir des réactions de base en biologie. Peut être de plus en plus dur dans cet ordre, plus dur en tout cas en biologie qu'en chimie, plus dur en médecine qu'en biologie. Au fur et à mesure que le nombre de paramètres s'accroît, que la diversité, la personnalisation s'accroît et ainsi de suite. Et on a là une différence majeure entre les disciplines sur la façon dont ça a été impacté. Alors on savait déjà que ces disciplines étaient fort différentes. Je me souviens du temps que j'étais impliqué à l'école normale supérieure de Lyon et dans la gouvernance. Occasion pour moi de rendre hommage à mon premier directeur de l'EVNS Lyon. C'était Bernard Bigot. J'ai vu en passant tout à l'heure qu'un amphithéâtre porte son nom et j'étais très ému. C'est un scientifique qui a marqué son époque, en particulier par l'énergie surhumaine qu'il était capable de déployer dans sa gouvernance de la recherche. Et on savait bien, quand on se retrouvait entre scientifiques et entre départements autour de la table, qu'on n'avait pas la même façon de fonctionner les uns les autres. Et que sur à peu près n'importe quel sujet, il y avait la position qui convenait aux mathématiciens et aux informaticiens. D'un côté, la position qui convenait aux chimistes et biologistes de l'autre et entre les deux, les finiciens, parfois d'un côté, parfois de l'autre. Mais ce découpage en trois en trois blocs, il était invariable ou presque, quels que soient les sujets, que ce soit des sujets de gouvernance ou des sujets de façon d'organiser l'éducation, etc. Si vous voulez, on l'a vu aussi en matière d'intelligence artificielle, au sens où dans leur pratique, les disciplines dans lesquelles on repose beaucoup plus sur des concepts, une structuration comme structuration du savoir comme mathématiques ou physique théorique ont été en un sens beaucoup moins affectées. Alors physique théorique, c'est un nuancé. On pourra y revenir. On dit, ce qu'on a vu aussi, c'est que ça a permis ce développement d'outils d'intelligence artificielle indirectement à des méthodes mathématiques de venir là où avant, sous une forme d'organisation, une structuration de concepts, ils n'avaient pas réussi à se faire un chemin. On sait que mathématiques et physique ont parti lié depuis des siècles. Dans les deux sens. Et dès le début, dès 1600, quand commence la révolution scientifique, au début, c'est extrêmement étroitement lié. Encore aujourd'hui, si on prend un panorama des sciences mathématiques et qu'on se demande qu'est ce qui vient de la physique là dedans, à la louche, la moitié des concepts qu'on utilise en mathématiques ont leur origine quelque part en physique. On ne peut absolument pas en dire autant de l'interface mathématique biologie. Ça a été un échec presque constant des mathématiciens à essayer de comprendre la grande, le caractère extrêmement hétérogène varié des propriétés des molécules, des propriétés des cellules, de toutes les propriétés de la biologie. Mais indirectement, par différentes touches, la mathématique a réussi à se faire sa place en introduisant des méthodes de calcul. À une époque, avant qu'on ne parle pas d'intelligence artificielle, certains dans la salle s'en rappellent forcément. C'était la grande mode des méthodes MCMC et où on avait beaucoup de gens parlant des méthodes de Monte Carlo Markov-Chain pour résoudre toutes sortes de problèmes de grande dimensionnalité. Encore auparavant, c'était l'essai sur les méthodes d'algorithme génétique ou toutes les techniques utilisées en reconstruction d'arbres phylogénétiques. Et c'est seulement par ce biais que les sciences mathématiques ont réussi pour l'instant massivement à entrer dans la porte de la biologie, un peu de la chimie, de ces domaines qui semblaient tellement plus rétifs à l'organisation en concept. Ce n'est pas tellement glorieux, vous me direz. La démarche scientifique, ce n'est certainement pas de faire du calcul. Et si vous dites à un scientifique qu'il est un calculateur, il n'appréciera pas mathématicien, pas plus que les autres. Mais la science, c'est l'organisation en concept. Mais après tout, si ça laisse à la machine et à l'algorithme le soin de faire des calculs, et à l'humain qui opère derrière le soin de tenter d'en extraire les concepts, ça ne va. Ça veut dire que l'intelligence artificielle n'est pas une révolution méthodologique dans la façon de faire de la science, mais pour l'instant, une révolution dans la façon d'appréhender certains calculs quand le nombre de paramètres est extraordinairement important, quand la prédictibilité, quand le rapport entre ce qui compose les choses et leur propriété est extrêmement dur à déterminer, et aussi quand on a des bonnes bases de données, des bonnes listes d'expériences. Et ce que certains voyaient il y a encore des années comme quelque chose de vraiment dommage dans l'intelligence artificielle, je me souviens d'échanges que j'ai pu avoir publiquement avec certains des grands experts en la matière, comme Stéphane Mala, disant, on disait, ouais, mais l'intelligence artificielle, vous dites que ça apporte toutes sortes de choses merveilleuses, mais pour l'instant, il n'y a toujours aucun domaine nouveau mathématique qui a été ouvert par l'intelligence artificielle, aucun théorème important qui a été prouvé par l'intelligence artificielle, aucune nouvelle loi de la physique qui a été déterminée par l'intelligence artificielle. Et il nous disait, mais ça viendra, ça viendra, c'est en cours. On n'a toujours pas vu venir. Mais après tout, si le rôle de l'intelligence artificielle est justement d'être là en soutien à l'analyse et à la démarche méthodologique et conceptuelle, c'est très bien. Ça veut dire que c'est un outil qui ne va pas remplacer la science, mais la soutenir de la même façon qu'au niveau humain. On peut faire la part des outils d'intelligence artificielle qui sont là pour vous aider à vous développer, à vous rendre plus intelligent, à aiguiser votre curiosité. Et ceux qui sont là pour vous remplacer et qui, au contraire, vous abétissent. Ceux qui écrivent les phases à votre place, ceux qui vous suggèrent automatiquement où est-ce que vous voudriez aller partir en vacances au lieu de chercher par vous-même. Ceux qui vous emmènent automatiquement du point A au point B sans que vous ayez le moindre effort musculaire à faire et ainsi de suite. Le philosophe Ivan Illich, une grande référence dans la question des rapports entre humains et technologies, avait l'habitude de distinguer les outils conviviaux, ceux qui viennent en soutien pour vous développer en tant qu'humain, avec votre intelligence, votre corps, votre bien-être et ceux qui, au contraire, parce qu'ils sont trop perfectionnés, trop exigeants, tout ce que vous voulez, viennent vous remplacer, vous empêcher de vous développer et finalement vous amoindrir. En ce sens, pour l'instant, on peut dire que l'intelligence artificielle dans les sciences a été un outil convivial, en ce sens qu'elle a été là pour aider des personnes à continuer à développer les concepts et à continuer à faire de la science selon les grands principes que l'on connaît et à laisser cette primauté à l'humain en un sens. Alors, la question suivante qu'on va poser, c'est qui est concerné ? Il dit certaines sciences plus que d'autres. Au niveau de l'industrie, certaines plus que d'autres aussi. Au niveau des technologies, certaines plus que d'autres. Mais au-delà de la sphère scientifique et technologique, la grande évolution de l'intelligence artificielle sur les 30 dernières années, c'est qu'aujourd'hui, ça concerne tout le monde et c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Là où, il y a 30 ans, aucun gouvernement n'avait quoi que ce soit à faire de l'intelligence artificielle et là où c'était un domaine qui était réservé à des experts et même à une poignée d'experts. C'était beaucoup moins interdisciplinaire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça concerne tout le monde et en particulier les entreprises, les clients et même dans la mesure où ça a été, dans bien des cas, soutenu et tiré par les usages et par les applications, ça concerne au moins autant les usagers que les développeurs. Et puis, dans la mesure où ça s'applique d'autant plus qu'il y a beaucoup de paramètres et que c'est imprédictible, évidemment, quand vous arrivez dans la sphère des applications et des questions humaines, c'est là que c'est le plus impactant éventuellement. On voit guère à quoi Tchadjipiti pourra, dans un avenir proche, être utile sur des sujets scientifiques, même si on a vu tout à l'heure l'intéressant résumé d'abstract qui a été proposé par notre collègue Koudert à la conférence, sans que nul n'y voit à redire. En revanche, quand Tchadjipiti est arrivé, tout le monde y a vu quelque chose qui pouvait impacter la façon dont on communique, les corrections des copies de cours de sciences politiques ou de qui que ce soit, dans la mesure, surtout, où ça s'est invité sur le domaine de la culture générale. Et puis, dans la mesure où, dans les questions de l'intelligence artificielle, du fait que ça vient souvent impacter ou donner des illusions dans des messages, dans des images, dans tout ce que vous voulez, les impacts potentiels en termes de communication, en termes de messages, en termes de débats publics sont considérables. L'impact dans la relation travail est potentiellement considérable. Avec toutes ces raisons, on pourrait se dire que la catégorie qui devrait, de prime abord parmi les citoyens, être le plus branché sur l'intelligence artificielle et se tenir au courant, c'est ce qu'on appelle les politiques. Ce n'est pas ça qu'on observe. Ou en tout cas, tout à l'heure, il y avait une question qui était posée et on va y répondre. Est ce que les députés, par exemple, ont bien conscience des enjeux et suivent la chose de près? La réponse est non, globalement. Et ce n'est pas un sujet pour les partis classiques. C'est quelque chose que j'ai dû durement expérimenter du temps où je travaillais sur le rapport, ni pour la gauche classique, ni pour la droite classique. Pourtant, ça pourrait être un sujet pour la gauche classique du fait des redistributions des richesses qui viennent avec. Intelligence artificielle, le plus fabuleux concentrateur d'inégalité, m'a dit un jour le ministre d'un État asiatique. Ça pourrait être un enjeu de la droite classique pour les questions de souveraineté, bien sûr, dans un contexte où on en parle énormément. Mais en fait, dans la pratique, quand on cherchait un collègue pour venir assister à des auditions, travailler et ainsi de suite sur le sujet dans le cadre du rapport. Il y a cet effort dur à trouver. Alors, dans le camp de la majorité présidentielle au sens large et du fait qu'il y a eu un renouvellement de la classe politique sur cette case de l'échiquier en 2017 et du fait qu'il y a eu un appel à la société civile, on en trouvait bien davantage. Récemment, un journal qui s'occupait de la tech recensé, c'était au moment des dernières élections législatives. Les quatre députés, selon lui, qui étaient le plus investis tout terrain sur l'intelligence artificielle, il y avait votre serviteur. Il y avait Jean-Michel Miss, il y avait Philippe Latombe, il y avait Éric Bottorel. Deux battus aux élections, deux réélus aux élections, mais tous issus du parti, issus de la majorité présidentielle, soit Modem, soit Renaissance. Même si à mi mandat, je me suis éloigné de la majorité présidentielle pour rejoindre le camp écolo. Et quatre, ce n'est pas beaucoup par rapport à un sujet qui devrait être beaucoup, beaucoup plus largement investi. Je suis convaincu que si Marx était de ce monde, il aurait travaillé sur l'intelligence artificielle de la même façon qu'il avait travaillé sur le calcul différentiel à l'époque et tenté d'appliquer les méthodes de calcul différentiel aux questions politiques. Je suis convaincu qu'il y aurait vu un enjeu énorme et lui qui se passionnait aussi pour les enjeux liés à la chimie et qui lisait les chimistes de son époque et discutait avec, convaincu que c'était une des clés majeures de la transformation politique, aurait peut-être même assisté à ce genre de colloque. Alors, est-ce qu'on peut, est-ce qu'il faut déplorer cet état de fait ? Oui, que faire ? Écoutez, chers amis, en cinq ans de mandat, je n'ai pas réussi à faire bouger les lignes fondamentalement là-dessus. Peut-être aurez-vous de meilleures idées là-dessus, mais ça reste un enjeu majeur de réaliser cette interface avec le monde politique. Maintenant, une autre question qu'on peut poser, c'est pourquoi est-ce que les sujets arrivent à une époque maintenant et pas avant ou pas plus tard ? Pourquoi est-ce que chimie et intelligence artificielle est un sujet tellement développé aujourd'hui en 2023 comme on l'a vu, alors que du temps où je rédigeais le rapport en fin 2017, début 2018, c'était beaucoup moins sous le radar ? Je discutais avec quelqu'un tout à l'heure dans la salle qui me disait que ça s'est beaucoup développé depuis 2017 et encore beaucoup plus à partir du Covid, au moment où il y a eu de grands essors sur les questions numériques et autres. Il n'y a pas eu dans cet intervalle de révolution dans les concepts majeurs. En revanche, il y a eu un accroissement de la puissance sans aucun doute. Il y a eu de nouveaux trucs qui ont été découverts. Par exemple, pour ChatGPT, c'est la technique dite des transformeurs. Il y a eu beaucoup de discussions de ci et de ça, mais pas d'avancée théorique majeure, pas de bouleversement, on pourrait dire. En fait, ce n'était pas dit a priori que ça se développerait autant. Et de toute façon, c'est un sujet dans lequel, depuis le début, les théoriciens et les experts sont à la ramasse par rapport aux expérimentateurs. Depuis le début, au moment où je dirigeais l'Institut Henri Poincaré, vous l'avez rappelé, quand on recevait des meilleurs experts en théorie algorithmique, les directeurs de recherche du CNRS les plus réputés dans la partie, et qu'il arrivait que la conversation tombât sur les réseaux de neurones, la réponse était très claire. On a essayé, ça ne marche pas, c'est une voie sans issue. Et puis, quelques années plus tard, finalement, ça marchait. Et les quelques-uns qui passaient pour des originaux avec leurs marottes, les Yann Lequin, Joshua Benjo, Joffington et quelques autres, c'était devenu des héros. Quelques années plus tard, on a reçu les plus hautes distinctions en matière d'informatique. et les mêmes qui disaient ça ne marche pas, on les revoyait en disant on est très vexé, on ne comprend pas pourquoi ça marche alors. Jusqu'au milieu des années 2010, vous en trouviez qui disaient je n'y crois pas, ça ne peut pas marcher, il y a forcément une erreur, ce n'est pas ça qu'ils font, et ainsi de suite. N'est-ce pas ? Et ça a été pareil sur le développement d'autres sous-techniques. Les développements des grands modèles et les chat GPT, certaines des erreurs logiques que je voyais par un expert du sujet exposé à l'été dernier, en montrant voici un petit test qui plante les meilleurs logiciels de discussion, ils nous montraient le petit test et tout ça, quelques mois plus tard, arrivé de chat GPT, ils passaient le petit test haut la main. Alors ils se plantaient sur d'autres, ils se plantaient sur d'autres, etc. On arrive assez facilement, on y passe un peu de temps à le planter, mais certaines difficultés qui étaient identifiées il y a encore six mois, qui dans la conscience collective étaient considérées comme des difficultés majeures, ne le sont plus. Alors là, il faut être très humble, reconnaître que les théoriciens courent derrière les expérimentateurs, et bien reconnaître aussi que finalement, ce n'est pas plus mal. Ça permet de se former très rapidement là-dessus en un sens. Tout à l'heure, quand il y avait des discussions sur comment mettre en place l'enseignement de l'intelligence artificielle et chimie, ça a été bien insisté que c'était aux chimistes de se lancer avec des rudiments de programmation dans les expérimentations et de donner les cours, assister et aider par l'intelligence artificielle parce que l'opération inverse est tellement plus difficile. On peut apprendre à un chimiste à programmer et à lancer un réseau de neurones, et même on peut apprendre à n'importe quel élève très motivé de terminale à programmer son petit réseau de neurones. On ne lui apprendra jamais un cours de chimie organique, on ne lui apprendra jamais une résolution d'équation de Navier-Stokes, on ne lui apprendra jamais ce genre de choses qui sont bien plus installées dans la science et qui demandent un savoir métier bien plus solide. D'où se développe la stratégie pour science et la recherche à l'interface entre science et industrie. D'une part, rester très solide sur les fondamentaux de la discipline et ne pas croire qu'on n'aura plus à les enseigner. Utiliser autant que possible et chaque fois que c'est possible les outils d'exploration et familiariser les élèves dès maintenant au fait que dans la démarche expérimentale, il y a ces outils qui sont là, qui changent la donnée et qu'on ne peut pas ignorer. Travailler en mode interdisciplinaire, aussi bien sur les formations que sur la recherche le plus possible. Interdisciplinaire étant avant tout en relation de confiance où les experts parlent aux experts, échangent leurs résultats, échangent les données, discutent pour savoir ce qui peut se faire. Pas en mode où une boîte transmet quelque chose à l'autre boîte, mais dans le mode où les équipes sont en partenariat pendant un certain nombre d'années. Et puis, ne pas négliger que dans l'affaire, ce qui est le plus dur systématiquement sur l'intelligence artificielle, j'en avais un peu conscience au moment du rapport, bien plus dur sur le rapport, ce n'est pas les questions scientifiques et technologiques de toute façon, ce sont les questions politiques et les questions sociétales. La plupart du temps. Alors, il y a des exceptions. En 2018, on parlait beaucoup dans l'industrie de la mobilité autonome. C'était un sujet majeur. Aujourd'hui, on en parle beaucoup moins, simplement parce qu'on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus dur que ce qu'on croyait. On en parle encore. Demain, je serai dans un jury sur le plateau de Saclay, sur les meilleures innovations en matière d'automatique et de mobilité, mais sur des ambitions bien en dessous de ce qui était espéré il y a encore quelques années. On s'est rendu compte que c'est juste beaucoup plus dur de faire une voiture autonome que ce qu'on croyait. Et là, l'obstacle, il est technique en un sens. Mais dans bien d'autres dossiers, et en particulier le dossier santé sur lequel j'ai beaucoup travaillé, dossier qui a été, le rapport était à l'origine de la naissance de la plateforme nationale de données de santé pour alimenter justement la recherche par l'intelligence artificielle. Les blocages ont systématiquement été du côté politique, par exemple sur des questions de débats de souveraineté publique ou sur des questions de consentement et diffusion des informations ou sur les questions des rapports de pouvoir entre l'ACNIL et les équipes de scientifiques qui opèrent. Et de sorte que cinq ans après le rapport, on n'a toujours pas une plateforme de données de santé qui est opérationnelle au niveau, très loin, disons, du niveau qu'on pouvait espérer. Et je pourrais donner d'autres exemples, mais ce niveau politique est extrêmement important aussi. Un autre, de façon générale, que ce soit pour un problème de mettre de la tech dans la mobilité ou pour un problème de faire de la santé, quand vous êtes amené à construire des plateformes de données, vous avez trois défis à résoudre. Et ça, c'était bien identifié déjà dans le temps par les personnes qui avaient réussi à mettre sur pied, à démêler des plateformes qui tournaient. Premier défi, c'est le défi scientifique et technique. Vous avez des questions de format à résoudre. Il faut vous accorder sur l'interopérabilité, sur ceci et cela. Bon, il est difficile, mais on le résout. Deuxième défi éthique, légal, réglementaire, toutes les questions liées à ce qu'on a le droit de faire ou pas, mais il peut être plus dur et les difficultés à peu près égales, peut être. Troisième défi, Qui le partage du pouvoir ? Qui a le droit de tenir la plateforme ? Qui a l'accès ? Qui peut la modifier ? Qui va ? Etc. Etc. Et là, c'est beaucoup plus dur. Et là, c'est indévélable. Sur certains dossiers de plateformes de santé, on n'a jamais trouvé la solution sur telle plateforme qui dépend à la fois de telle autorité, de telle autre, de telle autre, dans laquelle on ne sait juste pas comment faire évoluer l'ensemble. Où on voit que finalement, on a beau croire qu'on parle d'un dossier technique, à la fin, on est toujours sur des dossiers qui sont humains et des dossiers de confiance et avec un rôle du politique qui devrait être d'autant plus important. Dernier point. Dernier point sur lequel j'aimerais insister, la question de l'impact globalement pour la société de l'intelligence artificielle. On a vu l'impact de l'intelligence artificielle sur la chimie. On a vu des cas dans lesquels il y a des bénéfices pour la société à venir incontestables. à toujours mettre en proportion et mettre en perspective des enjeux globaux de la société. On a vu, par exemple, que c'était l'un des exemples qui étaient utilisés pour l'illustration. Nouveaux polymères sont très importants pour les pâles des éoliennes, à la fois résistantes, robustes, tout ce que vous voulez, etc. Et on se dit, bravo, la chimie des polymères, c'est exceptionnel. C'est vrai, sauf que les polymères à travers les plastiques d'emballage, c'est aussi un des problèmes d'environnement majeur dans le monde. Que ça ne fait qu'augmenter, que. Pour rapport sérieux sur le domaine comme celui qu'on avait fait à l'OPEX là dessus, conclut. Après, on envisageait toutes les solutions possibles que la seule solution possible, c'est de réduire drastiquement le volume de production de plastique. Et vous vous retrouvez face à une équation politique, chimiquement triviale. Arrêtez la production. Je parle de plastique d'emballage dans le domaine alimentaire qui représente la cause numéro un de pollution dans les grands continents de plastique, océan, des choses comme ça. Scientifiquement trivial et politiquement intémêlable. On ne peut pas. Il y a des problèmes d'emploi, il y a des problèmes d'usine, il y a des problèmes de ceci et cela. Vous vous retrouvez dans un débat en hémicycle où vous évoquez l'importance pour la terre de faire ceci et cela et d'autres députés qui vous disent mais ce n'est pas possible. Vous vous rendez compte? La bouteille en plastique, elle est très légère. On ne va pas avoir des bouteilles en verre qu'on soulève dans les supermarchés et ainsi de suite par scientifiquement trivial, mais ces problèmes majeurs. On peut parler des enjeux sur la. Tout à l'heure, on a vu dans l'une des présentations la façon de remplacer dans certains combinés, dans certains composés, pardon, de l'industrie, des choses issues du pétrole par des composants biosourcés. Très bien. Mais par rapport aux enjeux mondiaux sur l'utilisation d'énergie fossile, on est là sur quelque chose qui est à la marge de la marge. Le gros, gros, gros de l'évolution sur le pétrole, c'est tout simplement d'arrêter de l'extraire et de le produire en grande quantité. Et il n'y a aucune solution pour échapper à ça. Alors, Total Energy nous dit qu'en 2050, ils auront un net zéro et table sur des projections considérables de capture de carbone qui me laissent personnellement extraordinairement sceptique. Donc, c'était aujourd'hui une tribune de 11 scientifiques du GIEC dont Valéry Masson-Delmotte pour dire qu'il n'avait pas pour dénoncer violemment la façon dont la direction Total utilisait les conclusions du GIEC pour justifier sa stratégie. On est là sur quelque chose qui est chimiquement trivial. Juste arrêtez de produire la majeure partie, parce que la majeure partie ne va pas dans des composés subtils pour l'industrie. La majeure partie va être brûlée dans les réservoirs de voitures et ainsi de suite. Ou prenez encore un autre sujet qui est l'agriculture pour faire tout ce qu'on veut avec à base d'intelligence artificielle pour améliorer le diagnostic dans l'agriculture, donner des outils. Il y a d'ailleurs pas forcément à base d'IA, mais de façon générale sur numérique, une communauté française active là dessus qui s'appelle la ferme digitale et qui vous montre exemple à l'appui. Ce sont des gens intelligents et qui ont bien travaillé qu'un agriculteur, dans les bons cas, peut gagner jusqu'à avec les outils numériques, peut gagner jusqu'à 5000 euros par an et 100 heures de travail sur une année de labeur d'agriculteurs mal payés et sans vacances. C'est absolument non négligeable. N'empêche que. C'est pas ça qui va résoudre les problèmes numéro un dans l'agriculture, premier sur lequel insistent tous les scientifiques du muséum ou ceux qui s'intéressent à la biodiversité. Arrêtez les pesticides, pas seulement les quelques-uns qui sont en débat, mais beaucoup, beaucoup plus largement l'usage massif de pesticides, de fongicides, d'herbicides tels qu'il est là. Pas gagné. Vous avez vu qu'à côté, il y a une grande manifestation, en tout cas imposante d'agriculteurs qui viennent, qui sont venus à l'appel de certaines organisations syndicales manifester contre l'interdiction de certains pesticides. Et en premier lieu, les néonicotinoïdes les plus ravageurs et destructeurs de biodiversité que le monde ait jamais connu. C'est pas non plus le numérique ou l'intelligence artificielle. On ne voit pas comment qui va nous dispenser de regarder en face le fait que personne ne sait faire une transition écologique à production de viande constante. Personne peut faire ce que vous voulez dans tous les plans que vous regardez en discuter nationalement, internationalement à l'échelle européenne. Par exemple, ça a bien été géré par l'IDRI. Il demande une diminution au moins par un facteur 2 de la quantité de viande consommée aujourd'hui en Europe en cherchant un modèle dans lequel production et consommation se fera autonome de manière à peu près autonome en Europe. Et encore facteur 2, sans doute facteur 3, si on compte qu'il faut gagner encore pour avoir du biocarburant et des choses comme ça. Il ne faut pas croire que l'intelligence artificielle ou quoi que ce soit numérique nous dispensera de regarder ce problème en face, que sans évolution de la consommation dans nos assiettes, il n'y aura juste pas de transition écologique. Et il n'y aura pas non plus de transition écologique si on ne recrute pas des agriculteurs. Massivement, les plans, les évaluations sérieuses disent qu'il faut peut-être trouver 400 000, 500 000 nouveaux agriculteurs dans une génération. Là où la tendance, c'est plutôt qu'on va en avoir. Alors quand je dis 400 000, 500 000, c'est genre fois deux par rapport au chiffre d'aujourd'hui. La tendance, c'est plutôt division par deux en 15 ans. Comment on va résoudre ça? On n'est pas sur des questions scientifiques dures. On est sur des questions de société. Alors là où il y a un vrai sujet avec l'intelligence artificielle et là où il faut être extrêmement humble et très attentif, c'est très important de discuter de l'intelligence artificielle. Je suis le premier heureux qu'on ait des techniques mathématiques qui viennent s'inviter dans plein de sujets. Mais il ne faut surtout pas que ça distraie aussi bien le scientifique que le politique du fait qu'il y a des enjeux énormes, très low tech, comportementaux qu'il faut regarder en face. Et si au niveau des investissements ou des directions de recherche, on se fourvoie en allant regarder du côté qui avance plutôt que du côté qui est dur, on est exactement dans la situation du fou qui va chercher ses clés sous le lampadaire alors qu'il sait bien qu'il les a laissées, qu'il les a oubliées là-bas dans l'ombre, mais qu'il n'a juste pas envie d'aller en l'ombre parce que ça le dérangerait. Je vous remercie.